L'Union Européenne L'objectif est aussi d'utiliser le Sénégal qui a hébré un de nos centres de spécialisation pour coordonner un peu l'intervention dans quatre pays. En dehors du Sénégal, nous avons le Mali, nous avons le Burkina et nous avons le Niger qui ont des préoccupations semblables face au changement climatique et donc qui essayent de jouer sur le levier de l'amélioration variétale. Avoir des variétés qui sont adaptées, des cycles un peu plus courts, très productifs et qui sont surtout des variétés de cultures que nos populations connaissent depuis des siècles. Le Sorgho, le Mil, le Fonio, entre autres. Déjà le partenariat, nous avons des intelligences dans chacun de nos pays et quand ces intelligences se mettent ensemble au niveau régional, elles se fertilisent et donc produisent la connaissance de façon plus rapide. Nos populations ne connaissent pas des frontières, donc il faut que nos connaissances aussi traversent les frontières. Les problèmes ne connaissent pas de frontières. En se mettant ensemble, les idées se brassent, traversent les frontières et résolvent donc des problèmes à travers les frontières. C'est ça l'idée. Le premier défi à mon avis, c'est de faire en sorte que les résultats de la recherche aillent rapidement à ceux qui ont besoin de les utiliser, c'est-à-dire les populations. Et pour cela, nous avons en place ce que nous appelons des plateformes d'innovation où les populations servent, travaillent main en main avec les chercheurs de façon à s'approprier très rapidement les résultats. Mais aussi guider les chercheurs pour leur dire, écoutez, ne réfléchissez pas en dehors de nous. Si vous voulez résoudre nos problèmes, travaillez avec nous et comme ça on vous dira comment ces problèmes se manifestent à notre niveau. Voilà donc le principal défi, c'est de savoir travailler ensemble. Le premier point, c'est qu'il faut la ressource humaine pour travailler ensemble. Le deuxième problème, le deuxième défi peut-être c'est de dire, on ne peut pas tout faire, il faut quand même prioriser. Et puis peut-être le troisième, c'est de se dire qu'on peut. Il ne faut pas être fataliste face à la situation climatique. Aujourd'hui, on en a produit des situations semblables dans le passé. Nos populations sont assez résilientes. Il s'agit de les aider à mieux s'adapter, mieux s'organiser. Le financement déjà, ce financement que nous avons, c'est un financement catalyseur, comme je dirais. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais une fois qu'on le met ensemble, on espère qu'on va avoir un effet d'entraînement où les pays, eux aussi, vont mettre un peu plus de leurs ressources. La deuxième stratégie, c'est vraiment, comme je l'ai dit, mettre au profit des populations les produits de la recherche. La recherche ne doit pas rester dans les tiroirs. Il faut que ces résultats sortent et que quand ils sortent, ils atteignent les populations qui vont les utiliser. et que ces populations qui sont de plus en plus jeunes et qui sont sans emploi puissent les approprier et faire de l'agriculture un moteur non seulement du développement national, mais aussi un moteur de vie personnelle. C'est l'un des défis principaux auxquels nous pensons qu'on peut faire face et c'est une de nos stratégies également. C'est une subvention, c'est-à-dire que c'est un don. On n'est pas tenu de rembourser, mais on est tenu de rendre les résultats et de dire que ce pour quoi on s'est engagé, il faut que nous le livrons à la fin. Donc, on travaille en partenariat. Le CORAF est l'écran, le CORAF est le leader, mais nous avons des institutions comme l'ISRAF, nous avons des institutions comme l'INERAN, comme l'INERAN au Niger, qui sont tous partenaires et c'est ensemble qu'on est redevable et on doit rendre compte. Comme on nous a dit, dans deux ans, le Conseil des ministres de l'Agriculture de l'Union Européenne et ceux de l'Union Africaine se réuniront comme ils l'ont fait l'année dernière et vont faire le point et nous devrons être au rendez-vous avec des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada